On s'est déjà un peu entresalués, mais je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce Midi Recherche. Je pense que ça va être très chouette, puisqu'on a une thématique qui est bien liée autour des passeurs culturels et de la médiation culturelle, qui sont évidemment des sujets d'intérêt pour un laboratoire de recherche sur les publics de la culture. La manière dont on va procéder, on va accorder une quinzaine de minutes à tout le monde. Donc, normalement, peut-être une dizaine de minutes pour présenter ces choses ou suggérer votre temps, comme vous l'entendez. Et puis, surtout, la partie qui nous intéresse grandement par la suite, ce sera d'avoir le temps de poser des questions et de savoir un petit peu plus sur des points précis, ce que vous faites et ce dans quoi vous êtes déjà embarqué, si vous me permettez, seulement un peu familier pour des recherches comme ça. Dans un premier temps, je vais peut-être juste présenter brièvement chaque personne au moment de son intervention. On va peut-être procéder par l'ordre qui était dans le message qui a été envoyé à tout le monde, c'est-à-dire d'abord avec Eva, ensuite avec Anne et Marie-Claude qui terminera. Je vais essayer de me faire un peu le gardien du temps. C'est souvent ce qui revient aux animateurs, ce genre de choses-là. Donc, pour Eva, j'ai une bibliographie un petit peu plus complète, puisqu'elle nous a envoyé un lien. Je vais simplement vous la lire parce que c'est quand même très intéressant de connaître le parcours des gens qui nous parlent. Elle est actuellement directrice générale d'Artenso au Cégep-Saint-Laurent. Elle travaille dans les champs des politiques culturelles, de la médiation culturelle, de la gestion de projets et de la culture numérique. Au cours des 20 dernières années, elle a occupé des postes clés au sein des organismes Culture pour tous, je pense que vous connaissez tous, Culture Montréal, et a collaboré avec nombre d'organismes, assistes de formatrices et de consultantes en développement culturel. Elle est membre de l'Observatoire des médiations culturelles et de la Commission numérique de culture Montréal. Et elle est cofondatrice et vice-présidente du Centre d'art numérique Tupo. Tout en poursuivant une pratique en arts visuels et médiatiques en parallèle. Je trouve toujours cette expression-là un petit peu étrange en parallèle. Des fois, le parallèle est souvent une très très grande partie de la vie. Donc, ici, le titre de sa présentation n'a pas changé. Ça s'appelle « La résidence d'artistes et la médiation culturelle comme stratégie pour repenser les relations entre art, éducation et communauté au cégep de Saint-Laurent. » À toi la parole, Eva. Merci pour l'invitation, Marie-Claude. Je suis contente de saisir l'occasion pour partager des réflexions sur le développement culturel dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est quand même une question nouvelle pour moi. Je suis entrée dans le milieu de la culture, de la recherche, mais pas celui de l'éducation. Donc, il y a beaucoup de défis pour moi au cégep. Alors, je vais donner quelques éléments de contexte au cégep pour décrire ensuite brièvement les initiatives que l'on tente de mettre en place. Et je vais quand même, je vais me référer à mes notes pour essayer de ne pas me disperser, de rester dans 10 minutes. Bon, Artenzo, vous connaissez ou vous connaissez moins, ça fait partie d'un réseau, en fait, de centres collégiaux de recherche et de transfert. Il y en a 59 à travers le Québec, mais qui viennent surtout de la recherche industrielle. Il y en a 12 en pratiques sociales novatrices et depuis un an et quelques, il y en a un en art. En art, donc c'est art et engagement social, mais dans le domaine de la médiation culturelle. Donc, Artenzo est affilié au cégep de Saint-Laurent, dans le nord de Montréal, qui est un cégep à vocation artistique reconnu pour ses programmes préuniversitaires en art et surtout en musique. Le cégep est un complexe patrimonial religieux dans un campus d'envergure, doté également d'un musée des métiers d'art et d'une salle de diffusion programmée, la salle Émile-le-Gault, programmée en maison de la culture par l'arrondissement. Donc, le cégep regorge d'initiatives culturelles et artistiques au sein des programmes, mais aussi en mode para- et périscolaire. Il y a quelques années aussi, sous l'impulsion de Chantal Provo, qui est une de vos collègues aussi, doctorante avec Marie-Claude, qui est directrice adjointe à la direction des études. Elle a été un élément moteur aussi pour catalyser, en fait, un groupe de réflexion, de discussion avec un groupe mixte professionnel et enseignant pour réfléchir aussi comment accroître la présence de la médiation culturelle au sein des programmes. Donc, moi, j'arrive, il y a un an et quelques, pour prendre la direction du centre et démarrer les activités dans un terreau qui se veut fertile. Je suis entrée en poste le 4 février 2019 et le 6 février a lieu ma première réunion de travail au cégep avec le gestionnaire de la salle des huiles de Gault, qui me signifie qu'il est très content de voir le centre arriver pour valoriser notamment la médiation culturelle comme levier de développement culturel et de développement des publics, ce qui ne sent pas une dimension forcément reconnue ou soutenue par la direction du cégep. J'apprends également que la salle est largement sous-fréquentée par la population collégiale, que les programmes artistiques comme techniques restent très cloisonnés et que l'enthousiasme pour la médiation culturelle varie beaucoup chez les enseignants. Nous constatons que c'est principalement à travers les résidences d'artistes qui sont en fait des résidences techniques ou de production en l'art de la scène que la salle tente de créer des liens avec sa communauté en invitant par exemple des artistes à donner des classes de maître dans les cours. Alors nous nous demandons comment aller plus loin afin de créer des liens plus signifiants et durables. Et là nous commençons à regarder si les effets des résidences d'artistes dans les milieux de vie sont documentés au Québec, ce qui n'est pas le cas ou peu. Et s'il y a des actions et des documentations autour des résidences d'artistes en milieu collégial, ce qui n'est pas ou peu le cas. Alors à partir de là se formalisent des questions qui vont devenir des hypothèses de recherche. La première, comment l'intégration de médiations culturelles dans les programmes d'art ou même de sciences humaines comme en sociologie peut-elle contribuer à l'apprentissage des étudiants comme à l'enseignement transmis par les professeurs? Et deuxièmement, comment le soutien à la création et à l'incubation via les résidences d'artistes peut être aussi envisagé comme moteur pour accroître les interactions des artistes et la communauté? Alors de là naît un projet de recherche plus formel sur les effets des résidences d'artistes dans les milieux de vie. J'ai invité Louis Jacob, notre collègue aussi à l'OMEC, à le chapeauté, en partenariat avec les réseaux Accès Culture et le Conseil des arts de Montréal. Donc là actuellement, on accompagne un échantillon de projets terrain qui sont tous suspendus. Et donc, ce projet, on met à son place ce projet de recherche plus formel, mais aussi beaucoup d'initiatives que je vais évoquer rapidement. Une première collaboration avec la Faculté de musique de l'UDM et son DSS en médiation de la musique, avec le démarrage d'une recherche dirigée par notre collègue Irina Kischberg sur un programme du cégep d'animation musicale en milieu de santé. Un projet de recherche comparative encore à être fait par deux professeurs de sociologie du cégep visant à intégrer des activités de médiation culturelle dans un groupe d'un cours de sociologie de la famille. Un projet de création et de diffusion mettant en contribution les départements de musique, de technologie et de génie mécanique autour de l'accueil d'une artiste en art audio qui fabrique des automates musicaux. L'accueil en résidence de répétition de l'orchestre de jeux vidéo, accompagné d'une bourse de stages immersifs pour des étudiants en composition et en instrumentation musicale. Un accompagnement en médiation culturelle pour un groupe de finissants en art visuel visant à ce qu'ils puissent médier auprès de différents visiteurs leur expo de fin d'année. Et finalement, le gros morceau, l'implantation, en fait, il devrait cadrer tout ça, l'implantation plus formelle d'un programme de résidence d'artistes, accompagné d'une programmation de médiation et d'un volet de recherche, qui a démarré cet hiver avec l'accueil en résidence d'un écrimeur. Alors, brièvement, quelques faits saillants sur l'initiative, c'est l'auteur Frédéric Gary Cormeau qui a gagné la fin de la candidature avec jury qu'on a lancé à l'automne. Il devait soumettre un projet de création couplé à un projet de médiation et qui proposait comme aboutissement public la réalisation d'un spectacle interdisciplinaire avec la participation d'étudiants de divers programmes. Donc, c'est vraiment un projet partenarial Artenzo et Cégep. C'est chapeauté par Artenzo, dirigé par ma collègue Catherine Langlais, qui doit travailler en collaboration avec un professeur de littérature qui a été dégrévé pour cet accompagnement. Il s'agit d'une résidence de trois mois comportant 12 heures de présence au Cégep, qui a débuté le 5 février et qui s'est transposé sur le web le 9 avril. Donc, il y a trois volets. Le projet d'écriture de l'écrivain, les activités de médiation qui visent essentiellement la participation ciblée d'étudiants autour d'ateliers de différentes disciplines voulant aboutir vers un spectacle, et une proposition de recherche toute nouvelle pour nous autour du processus global de la résidence et de ses effets sur la communauté. Donc, en un tout petit mois, Catherine a mené une dizaine d'observations, une trentaine de questionnaires complétés ont été récoltés et un entretien a été réalisé avec l'auteur. Alors, ce qui ressort de cette très courte expérience observée correspond, selon moi, à ce que nous relevons depuis des années autour des facteurs clés de réussite ou d'échec dans les projets de médiation culturelle, soit, premièrement, l'enjeu de la mobilisation. La participation fonctionne quand il y a engagement de porteurs de projets proches, dans ce cas le professeur de littérature auprès de ses pairs, et les professeurs d'autres matières ou les conseillers pédagogiques à la vie étudiante. Catherine a utilisé le terme de mobilisation de proximité, que moi je mettrais dans le grand chapeau aussi de l'accompagnement. Et du côté de l'entretien mené par l'écrivain, moi ce que je peux dégager, c'est l'enjeu du temps, du temps de présence au cégep et de l'équilibre à trouver entre création et médiation, que moi je pourrais mettre dans le panier plus grand des attentes. Alors, la résidence se poursuit désormais en ligne dans le cadre d'un groupe Facebook ouvert à tous. L'animation du groupe est assurée par l'auteur. Elle se concentre autour d'une présence hebdomadaire le jeudi, de 13h à 14h, donc tout de suite, après notre lab, vous pouvez chercher sur Facebook « Résidence d'écriture virtuelle » de Frédéric Garry-Cormeau. Et les défis sont multiples, comme vous pouvez l'imaginer, qu'on le dépense en matière de médiation comme de recherche. Donc, attente imprévue, adaptation nécessaire de la part de tous, habilité technique à acquérir, accompagnement de l'écrivain, médecin du lien, intérêt et participation de la communauté du cégep, cadre de recherche à adopter, quoi et comment observer, acquisition de nouvelles connaissances sur les méthodologies de recherche sur des terrains virtuels, etc. Si j'ai quelques minutes encore, sinon je peux conclure, Hervé? Peut-être conclure, puis on ira vers mes questions. Ça doit peut-être vous permettre d'ajouter ça en réponse aux autres personnes. En conclusion, la crise sanitaire a évidemment suspendu ou reporté la plupart des initiatives que je vous ai données dans un contexte d'établissement d'enseignement pris avec bien d'autres grands défis d'enseignement à distance. En fait, le cégep est en crise, comme d'autres lieux. Mais je suis très contente, en fait, de tout ça. Moi, je suis arrivée, comme j'ai un terreau fertile, où il y avait déjà une sensibilisation à ces dimensions-là, mais sans les comprendre, je pense, comme dimension culturelle plus large. Et je pense qu'on a semé beaucoup de graines autour des programmes et des directions pour réfléchir plus largement à la dimension culturelle, ce que j'aime appeler la culture de la culture au collégial, à la participation culturelle des cégepiens, qui est un volet que je veux développer. Et pourquoi pas, je conclue sur ça, sur l'implantation d'une première politique culturelle au cégep. Ah! C'est super intéressant, Eva, cette présentation, parce que ça va en plein dans les enjeux qui nous intéressent tous, de la démocratisation culturelle, de la participation culturelle pour former des publics de la culture qui s'ignorent, qui parfois sont dans des maisons d'enseignement et leur exposition à d'autres formes culturelles que celles que ces gens-là pratiquent déjà, est souvent pas une priorité. J'irais peut-être d'une première question pour lancer un peu l'atmosphère de discussion. J'ai entendu des... vous avez parlé des ateliers de création avec l'artiste en résidence... C'est Frédéric Garicomot, si je ne me trompe pas. Celui qui a la belle voix grave, là, et qui... il me semble que j'ai déjà entendu ses chansons. Je me demandais quelle part il y avait dans les activités de médiation culturelle qui étaient organisées avec Frédéric Garicomot sur l'observation du processus de création. Peu. Sur l'observation, peu, en fait, c'est... en fait, les ateliers, en fait, ça a beaucoup été pour le moment des échanges des étudiants, des ateliers d'écriture dans les classes de français, la participation à un marathon d'écriture. Catherine est... en fait, c'est-à-dire que tout le monde acquiesce, mais il n'y a pas de... il n'y a pas eu d'idéation de l'écrivain. Il y en a eu avec le professeur de littérature, parce que ça, c'est une exigence de la collaboration avec le cégep. Le professeur est dégrévé dans le cadre de la direction des études slash recherche, et c'est un enjeu de collaboration pas évidente. Donc, Catherine et Mathieu Tisdale, eux, ont parlé des modalités d'observation, parce qu'ils étaient très... bon, Catherine était en retrait complètement dans les cours, en train de prendre des notes, en fait, sur le processus. Mais pas l'écrivain. L'écrivain est au courant, mais il ne participe pas au cadre de la recherche. Intéressant. Je demandais ça parce que j'ai participé à un groupe en Europe qui faisait de l'observation, qui justement, dont une bonne partie de la médiation tournait autour de l'observation du processus de création dans les arts de la scène. Je me demandais si ça pouvait s'appliquer, soit pour ce qui est de la chanson, pour de la littérature, s'il y avait... comme ce n'est pas des processus collectifs, je me demandais s'il y avait une place pour ça. Donc, Camille nous indique qu'elle quitte, parce qu'elle a eu un imprévu. Ça arrive. Donc, j'accueillerais les autres questions par rapport au sujet de recherche vraiment intéressante, Eva. Il faudrait mettre le micro, par exemple. Exactement. Oui, Eva, c'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout qu'il y a vraiment une panoplie d'initiatives pour rejoindre vraiment une large population d'étudiants, autant pour les mettre en action comme médiateurs qu'aussi comme spectateurs. Je trouve ça hyper intéressant à suivre. Puis, en fait, je ne sais pas si c'est dans l'écoute, mais tu as parlé à la fin de facteurs de réussite qui étaient liés à l'évaluation, en fait, des différentes initiatives. Là, j'ai relevé la mobilisation qui est toujours un enjeu. Le temps qu'on consacre à tout ça. Puis, le troisième m'a échappé. En fait, c'est mon interprétation. Moi, je l'ai mis, la question du temps, l'équilibre entre création et médiation pour l'écrivain. C'est tout bref, tout ça. On a tellement peu eu de temps. Mais moi, je suis sûre que je peux mettre ça, l'équilibre entre création et médiation et les attentes de chacun. Évidemment, là, on pourrait creuser ça. Moi, j'ai des attentes. Artenza a des attentes, en fait. L'écrivain a des attentes. Le professeur a des attentes. La direction des études a des attentes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être rattaché avec plus de documentation. Parce que ça, c'est un enjeu, on le sait, en médiation culturelle. Les praticiens, vous le savez, dès qu'on travaille avec des populations qui sont de plus en plus éloignées de nos milieux culturels, quand on fait des partenariats, culture-éducation, culture communautaire, la question des attentes, souvent non-explicité en amont, peut faire dérailler des processus, générer beaucoup de frustration. J'ai commencé à voir ça venir, potentiellement, avec l'écrivain aussi. Puis plus il y a de personnes impliquées, plus il y a de possibilités d'un nombre vraiment plus grand d'attentes à arriver. Donc, effectivement, c'est un défi. Puis pour moi, c'est lié aussi à l'enjeu du temps, bien sûr, pour qu'en amont, il y a plusieurs choses qui puissent être établies et discutées. Super intéressant. Il y aura des liens avec ce que j'ai présenté tantôt. Claude, je pense que tu avais une question? Oui, peut-être une petite question chatouilleuse, Eva. C'est un plaisir de t'entendre, de présenter tout ça. Et c'est très ambitieux. Ce qui est en place, c'est très original, c'est très novateur sur le plan des pratiques. Comment est-ce que vous vous êtes dotés dans l'équipe? Parce que c'est possible d'avoir une capacité de documenter toutes ces actions-là pour que ça soit des marqueurs, pour que ça puisse servir à d'autres institutions d'enseignement, les pratiques novatrices que vous avez faites. Enfin, tu nous parles de recherches qui accompagnent ça. Quel est le dispositif de recherche qui se greffe à ce que vous mettez en place? Est-ce que je suis très curieuse de ça? Oui. Oui, de voir un peu. Je pense qu'il y a deux choses en parallèle. En fait, on a la recherche chapeautée par Louis Jacob, une recherche Artenzo sur les effets des résistances d'artistes dans les milieux de vie. Il y a cinq terrains. Donc, milieu de vie, on veut dire école, bibliothèque, maison de la culture. Et en fait, Catherine fait de la recherche documentaire depuis presque un an sur les résistances d'artistes en général, à l'étranger, etc. Donc, il y a, par exemple, Myriam Lemontchois a beaucoup écrit sur la résidence d'artistes en milieu scolaire. Donc, on a quand même le cadre un peu de réflexion. Et on va pouvoir, mais là, tout est un peu suspendu, effectivement. C'est l'idée que les terrains, maison de la culture, sont aussi observés et qu'on va pouvoir croiser avec le cégep, en fait. C'est une chance pour valider cette démarche-là. Et puis ensuite, oui, documenter ces observations-là, les effets. En fait, ce qu'on documente au cégep, comme je dis, ce n'est pas uniquement les effets. C'est le processus d'implantation d'une résidence au cégep. Et ça, oui, on veut que ça le serve. Moi, il y a déjà, en fait, est-ce que je peux continuer à parler? Ou je veux dire une question de temps? Non, il ne faut pas se stresser trop avec le temps. J'ai un professeur qui m'a appelé d'un autre cégep, absolument très curieux. Je pense qu'on a un modèle. Et en même temps, j'ai demandé qu'on fasse le recensement de ce qu'il y a dans les cégeps. Par exemple, au théâtre La Ville, avec le cégep de Longueuil, dont j'ai oublié le nom. Il y a des... Là, mon cul. Oui, c'est ça. Il y a des résidences d'artistes. Je voudrais qu'on commence à dessiner un portrait. Et il y a un projet que vous connaissez peut-être, qui est exemplaire, en fait, qui a été mené à André Garneau par une professeure de cinéma, Marianne Parent, en collaboration avec Christian Poirier, de l'INRS, qu'on connaît autour de sa recherche sur la citoyenneté culturelle. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il vient du cinéma aussi. Donc, ils ont mené une équipe partenariale, en fait, financée par les fonds réservés au cégep, le ministère de l'Éducation en recherche, sur un peu la connaissance et l'impact du cinéma québécois auprès des étudiants. Mais ils ont fait un sondage auprès des 6 000 étudiants. Puis ensuite, ils ont fait un laboratoire de visionnement, un club vidéo où les étudiants étaient en position de co-chercheurs. Et, en fait, le rapport « Grand et petit » était en ligne. C'est très intéressant. Et Marianne organisait un colloque qui a été annulé au mois de début avril au Musée des Beaux-Arts, où j'allais participer sur médiation culturelle, cégep, éducation artistique. Et elle aimerait, en fait, on a envie de travailler un peu plus ensemble et que cette recherche, donc, à Garneau, puisse être en mode comparatif avec d'autres cégeps, comme à Saint-Laurent. Et moi, en fait, j'avais envie d'organiser un forum régional l'année prochaine sur les cégeps et la culture. OK. Très intéressant. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je ne veux pas non plus amputer le temps des autres participants, pour que tout le monde sente, a l'impression qu'il y a eu quand même le temps. Peut-être une dernière question? Sarah? Oui, c'est super intéressant tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant aussi de se questionner sur comment les étudiants qui sont, pour certaines de ces actions-là, pas toutes les actions de médiation, mais certaines sont, c'est vraiment à ce public-là qu'on, j'imagine, qu'on cherche à faire grandir aussi leur, dans certains projets, je pense qu'il y a des projets dont tu as discuté qui sont pour un public plus large, mais est-ce que vous avez un peu sondé aussi comment les étudiants, par exemple, qui ont pris part à travers leurs cours de français ou comment ils ont vécu cette expérience-là, est-ce que ça fait partie aussi des choses qui sont documentées ou qui vont l'être éventuellement, pour voir comment, comme public aussi, ça répond à quels besoins ou qu'est-ce qui est… parce que souvent, on prend pour acquis dans la médiation que les attentes, justement, on parlait des attentes de tout le monde, mais quelles sont les attentes de ce public-là ou comment ils vivent la médiation? Oui, ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu le temps de faire ça, mais là, je me demandais à Catherine qu'est-ce qui était prévu, tu vois, alors, à la fin de la résidence Facebook, c'est prévu un entretien de sortie avec l'écrivain, des entretiens collectifs prévus avec les professeurs un peu à la résidence et avec les étudiants qui ont parti à la résidence avant et après la migration sur le web. On va être très intéressés d'entendre les résultats à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui intègrent, justement, des activités de médiation informelle, sans qu'elles soient parrainées de l'extérieur. Puis, ce serait intéressant de savoir comment c'est perçu par les étudiants, parce que des fois, moi, je fais des sorties théâtrales, puis, bon, j'ai comme ça des réactions informelles, mais je n'ai pas de données vraiment certaines sur les effets de ce genre d'activité-là. En tout cas, s'il y en a au Cégep, ça va nous intéresser, je pense, tous ceux qui sont dans l'enseignement, à tous les niveaux d'enseignement. Donc, c'était très intéressant. On va continuer la discussion en cédant la parole à Anne, qui est une enseignante médiatrice culturelle, qui est fraîchement diplômée du doctorat en études et pratiques des arts de l'UQAM. Et sa présentation s'intitule « L'enseignant passeur culturel, résultat de la thèse et projet de recherche pour contribuer à développer la compétence culturelle des enseignants ». Anne, à toi la parole. Merci. Donc, je vais tenter le partage d'écran. Ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Donc, vous m'entendez bien et vous voyez la diapo? Parfait. Parfait. Donc, en fait, j'ai profité de l'occasion qui m'était proposée par Marie-Claude et Hervé pour juste aussi me présenter brièvement, comme j'ai la chance d'intégrer votre laboratoire depuis très peu. Et je pense qu'il y aura autant des liens avec ce qu'Eva a présenté qu'avec ce que Marie-Claude va présenter après. Donc, ça fait le pont. Donc, je suis chargée de cours à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Je travaille dans deux champs différents en enseignement, donc en didactique des arts, mais aussi quand je travaille à l'École supérieure de théâtre, je travaille plus autour du théâtre jeune public et de la médiation culturelle. Et en fait, mes intérêts de recherche, c'est vraiment lié à l'intégration de la dimension culturelle à l'école et le rôle de passeur culturel de l'enseignant, ce dont je vais vous parler, en fait, c'est vraiment le cœur de ma thèse. La médiation culturelle en milieu scolaire, donc je pourrais vous dire un petit peu ce qui existe, comment c'est présenté aux écoles. L'appréciation des œuvres d'art par le jeune public, donc plus particulièrement les arts de la scène, dans mon expérience de praticienne. Le développement professionnel des enseignants et la didactique des arts. Dans mes... Je voulais vous faire une petite introduction, en fait, avant de parler de mes projets de recherche, pour parler d'un projet pilote que Marie-Claude connaît très bien, que Sarah aussi connaît, sur lequel elle est intervenue comme médiatrice culturelle et conseillère culturelle, qui s'appelle Hémisphère, qui est un réseau d'écoles culturelles, un projet qui est mené par Culture pour tous, qui est financé par le ministère de la Culture. Donc, moi, je suis là depuis l'idéation de ce projet-là, depuis 2016, comme responsable de la formation et membre du comité aviseur, comité dont fait partie aussi Marie-Claude. Donc, l'objectif, c'était vraiment de former un réseau d'écoles culturelles, donc des écoles qui placent la culture au cœur de leurs préoccupations, de leurs actions à tous les jours. C'est un terrain, vraiment, qui m'a permis d'aller valider des choses que je trouvais en recherche, parce que j'ai vraiment fait ça en concomitance avec mon doctorat, puis c'est moi qui ai donné les formations dans les écoles primaires et secondaires, et c'est moi qui ai encadré aussi tout ce qui était lié à l'accompagnement, qui a été fait, entre autres, par des médiatrices culturelles. Donc, de pouvoir valider sur le terrain des théories, des lectures que je faisais dans le cadre de ma thèse, ça a été hyper précieux. Donc, la thèse s'appelait « Conception d'enseignants du primaire sur le rôle de passeur culturel, effet de dispositif d'intégration de la dimension culturelle à l'école québécoise. » D'abord, un dispositif d'intégration de la dimension culturelle à l'école, ça peut avoir l'air un peu complexe, mais on sait qu'il y a différents projets de médiation culturelle qui s'adressent aux écoles primaires, secondaires. Moi, je me suis concentrée sur le primaire. Ces dispositifs-là, souvent, vont proposer soit des rencontres avec artistes, écrivains, scientifiques, avec une ressource culturelle qui peut se dérouler à l'école et ou des expériences qui vont se dérouler à l'extérieur de l'école dans des lieux culturels. Donc, la médiation culturelle fait partie de ces projets-là et le lien, le contact avec une œuvre ou une ressource, un repère culturel qui n'est pas obligé d'être artistique. Donc, dans la recherche que moi, j'ai menée, les dispositifs touchaient les arts de la scène parce qu'il fallait faire un choix et que ça correspondait aussi à mon profil. Donc, les objectifs de la recherche étaient de décrire les conceptions que se font les enseignants titulaires du primaire de leur rôle de passage culturel. J'ai choisi les enseignants titulaires parce que ce sont des généralistes qui enseignent plusieurs disciplines, parfois les arts, parfois pas. Ça dépend de leur tâche d'enseignement. Et c'est à eux que s'adressent les projets de médiation culturelle au primaire. C'est très, très rarement aux spécialistes en arts. Donc, voir comment eux autres percevaient leur rôle par rapport à ça. Ensuite, comprendre les effets de la participation à ces dispositifs-là sur leur conception. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai approché deux dispositifs hémisphères avec lesquels j'avais déjà des liens en ciblant en fait une école où il y a trois enseignants qui ont pris part à la recherche et une école montréalaise pour tous qui est donc une mesure du ministère de l'Éducation pour les écoles primaires défavorisées de l'île de Montréal. Et une école montréalaise pour tous a un de ses enjeux, c'est de travailler l'accessibilité culturelle et donc d'offrir à la fois de l'argent pour sortir par la mesure jeune public, mais aussi des projets clés en main d'ateliers culturels. Donc, pour l'école montréalaise, on avait deux écoles, cinq enseignantes. Deux projets différents qui incluaient pour les enseignantes de la formation qu'il y avait des ateliers artistiques dans les classes. Il y avait de la médiation culturelle en marge de sorties culturelles, par exemple une préparation à un spectacle et un retour sur l'expérience de spectacle. Et les jeunes avaient une production artistique. Donc, j'inclus là-dedans l'écriture, la création d'un livre dans un cas. Des marionnettes, des arts numériques dans l'autre cas. Donc, j'ai accompagné les enseignantes du début de l'année jusqu'au mois de mai parce que c'était deux projets qui avaient des déploiements assez longs. Donc, il y a eu des entretiens individuels, il y a eu un suivi par journaux d'art puis des entretiens de groupe à la toute fin du processus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu les points saillants de ce qui peut intéresser, en fait, un laboratoire du public. D'abord, peut-être que le concept de passeur culturel n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Ce n'était pas tant que ça non plus pour les enseignantes qui ont participé à la recherche. C'est beaucoup lié aux arts dans leur première conception puis après, en réfléchissant puis entre les entretiens, ils ont eu envie de se documenter puis ils ont vu que c'était beaucoup plus vaste que ça. Donc, Zakar Tchouk, qui a défini le concept, en parle comme celui qui donne du sens au savoir. Et moi, j'ai essayé de pondre une définition un petit peu plus large. Donc, un enseignant qui favorise le dialogue dans sa classe, qui entretient un lien dynamique avec la culture dans toutes ses dimensions, permettant ainsi aux élèves de faire des découvertes, de développer un regard critique et de faire des apprentissages significatifs puisque culturellement ancrés. Donc, bien sûr, en amont, il y avait toute une réflexion sur le concept de culture et en se référant finalement à la prescription culturelle de l'école. Donc, c'est inscrit dans les programmes, dans les documents de référence qui est beaucoup basé sur les travaux de Fernand Dumont autour de la culture. Donc, la culture première de l'élève, la culture seconde à acquérir, etc. Donc, essayer d'ancrer culturellement les apprentissages, ce serait le rôle de l'enseignant en passard culturel. Et là, ça peut amener un peu de confusion avec la médiation culturelle. Donc, comment on peut distinguer les deux dans le milieu scolaire? C'est ça qui est important parce que, bien sûr, un grand-parent peut être un passard culturel, mais ici, on s'intéresse vraiment à l'enseignant en passard culturel. Donc, le médiateur culturel va être souvent un artiste ou un travailleur culturel qui va venir dans l'école. Le passard culturel ici est l'enseignant. Le médiateur ne connaît pas les élèves à qui il s'adresse puis il intervient ponctuellement. Le passard culturel, lui, il a un réel lien avec les individus élèves de sa classe, mais aussi il connaît toute la mise en contexte. Le médiateur est un spécialiste de la discipline, de la technique du domaine qu'il représente et le passard culturel, lui, il doit être le spécialiste de la discipline scolaire et de la pédagogie. Donc, c'est à lui de faire les liens. Les deux ont des responsabilités, donc éthiques, pédagogiques. Ils adoptent les mêmes attitudes, mais en fait, ce qui est super important puis c'est un point vraiment chaud avec les enseignants, c'est la notion d'expert. Souvent, les enseignants avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas jouer leur rôle de passard culturel parce qu'ils n'étaient pas des experts, mais en fait, ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est vraiment d'être des facilitateurs, d'être curieux puis de développer des attitudes de curiosité, d'échange chez leurs élèves. Et le médiateur, lui, il a régi à titre d'expert quand il vient dans la classe. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent la façon de jouer son rôle de passard culturel pour l'enseignant. Donc, je vous mets ici tous les facteurs en vous disant que les deux plus importants, c'est le rapport qu'entretient l'enseignant personnellement avec la culture. Donc, si lui a déjà un rapport complexe, riche en développement dynamique avec la culture, ça va influencer l'espace qu'il donne à ça puis le type de rôle qu'il va jouer dans sa classe. Et là, deuxième, c'est vraiment l'école, c'est-à-dire le type de milieu, le profil des élèves, la collaboration avec les collègues, est-ce qu'il y a des choses imposées. Par exemple, si c'est déjà une école qui travaille avec des projets, les enseignants disent que c'est beaucoup plus facile d'intégrer la culture quand on travaille par projet que quand on travaille beaucoup avec des cahiers d'exercice, par exemple. Donc, ce sont les deux principaux. Il y a de la médiation culturelle qui a été proposée à tous les enseignants dans le cadre des projets qu'ils ont vécu. Et pour eux, c'est un point très, très positif. Donc, ils ont apprécié ça. Ça, c'est un élément qui a nourri leur conception de leur rôle puis l'importance pour eux de faire des liens entre ce qui se passait en médiation culturelle et ce qu'eux pouvaient refaire en classe après. Et il y a quatre facteurs. Donc, ça, ça nous intéresse quand on fait de la médiation culturelle qui peuvent finalement bonifier cet apport-là de la médiation culturelle en classe. Là, ça rejoint un peu ce qu'Eva avait partagé tout à l'heure, prévoir du temps. Donc, en amont, pendant et après pour vraiment s'assurer d'arriver les attentes, de savoir ce qui relève de qui, de planifier finalement. Et ce que ça fait, c'est que quand ça a eu lieu, puis dans les dispositifs, on a vu quand ça a eu lieu, l'effet immédiat, c'est que l'enseignant qui reçoit le médiateur, il devient un participant actif à l'atelier. Il y a une anxiété qui disparaît parce qu'il sait ce qui va se passer. Donc, il peut vraiment être lui aussi un participant. Le respect de l'expertise de chacun, il y a des cas où on a demandé à des médiateurs de faire de l'évaluation, par exemple, ce qui n'a aucun sens, ou de se substituer à l'enseignement des arts, ce qui ne devrait pas arriver non plus. L'enseignant non plus, il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'il sache quoi faire pour aider le médiateur. Il faut l'accompagner, lui expliquer quoi faire. Donc, vraiment, séparer les rôles. Planifier et intégrer la médiation culturelle, c'est le rôle de l'enseignant. C'est à lui, s'il connaît bien en amont ce qui va se passer, de créer des liens avec les apprentissages en classe pour que ce soit significatif. Et finalement, d'adopter des attitudes favorables. Ça a l'air d'une évidence, mais pour avoir eu huit cas d'enseignants, ça a un impact majeur et ce n'est pas évident pour tout le monde. Justement, si on n'a pas confiance en soi et qu'on ne sait pas comment se positionner par rapport à l'expert, bien des fois, on n'a pas des attitudes favorables. Par exemple, on quitte pendant qu'il fait son atelier ou on se met à faire des interventions en gestion de classe qui ne sont pas appropriées, etc. Donc, c'est beaucoup lié à la confiance et après tout ça, c'est interrelié finalement. Les dispositifs ont eu des effets sur la conception des enseignants, mais ces effets-là ont été pas aussi grands que tout ce qui était lié à la pratique réflexive du processus de recherche finalement. Mais ce qu'ils ont relevé, c'est qu'en fait, l'observation des médiateurs culturels les ont beaucoup inspirés. La formation et l'accompagnement reçu aussi. Puis, dans les deux dispositifs, celui qui était le plus engageant pour les enseignants est celui qui leur a permis de mieux jouer leur rôle définitivement. Donc, les enseignants ont beau demander du clé en main, quand ils le vivent, le clé en main, ce que ça fait finalement, ça amène un désengagement. Donc, à long terme, ce n'est pas la solution. Les trois pistes de solution, favoriser la médiation culturelle en classe, favoriser la réflexion chez l'enseignant et concevoir une formule de formation continue qui impliquerait de l'accompagnement et de la pratique réflexive. Donc, se donner du temps. Ce qui m'amène à ma conclusion, en fait, c'est que pour tout ça, m'a permis de développer un projet, je vais passer vite, sur un projet de postdoctorat que je mène depuis janvier à l'Université de Sherbrooke qui a déjà un projet passeur culturel, mais aussi un projet partenaire culturel avec la commission scolaire, donc des enseignants en exercice. Et là, je vais faire une recherche d'intervention pour vraiment pouvoir favoriser l'intégration des projets de médiation culturelle, voir de quelle façon on peut maximiser l'engagement des enseignants par la pratique expérientielle, donc leur faire vivre des choses, mais les faire réfléchir autour de ça pour que vraiment ça ancre les savoirs et qu'après, ça leur permet de développer des stratégies didactiques dans leur classe. Donc, bien sûr, on va voir à l'automne comment on peut concrétiser tout ça avec le contexte, mais c'est ce qui est prévu. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation. J'en reviens pas, c'est presque un exercice de ma thèse en dix minutes. Presque! Très intéressant de voir comment j'ai particulièrement apprécié le tableau de différenciation entre le rôle du passeur culturel et de l'enseignant. C'est tellement important de bien distinguer entre les deux pour justement ne pas se sentir mal à l'aise dans le rôle qu'on occupe dans ces dispositifs-là. Donc, j'ai envie de dire, j'ai envie de vous passer la parole pour quelques questions. Si tout le monde est d'accord, pour laisser un peu de temps à Maritou, on essaiera, si on a besoin d'un petit cinq minutes de plus, j'espère que tu serais disponible pour rester pour la dernière présentation. C'est de ma faute, j'ai mal géré le temps. On ne t'en fait pas pour moi, Hervé, je peux vraiment comprimer ça parce que je pense que les échanges sont vraiment intéressants autour de ça. Oui, c'est les échanges qui nous intéressent le plus ici. Puis à midi, à une heure, ça fait citrouille du côté d'Eva avec Facebook sur l'interaction avec l'écrivain. Alors, on va finir dans les temps. C'est vraiment intéressant. Parfait. J'ai la parole en ce moment, j'ai envie de la prendre encore pour poser une petite question à Anne. Est-ce que je peux, Hervé? Ben oui. Oui. Ben, Anne, écoute, ton travail est une source d'inspiration très grande pour le projet que je vais présenter après. Et je vais avoir l'occasion de rebondir sur ce que tu as présenté après, mais j'avais une petite question sur le stagiaire postdoctoral. est-ce que tu conçois l'intervention auprès d'enseignants du primaire ou bien auprès des formateurs qui oeuvrent à la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke qui, eux, forment des enseignants? Pour moi, tu l'as peut-être dit, je m'excuse, je ne l'ai pas bien compris si tu en as parlé. Je vais aller vite un peu. En fait, moi, mon projet va être auprès des enseignants de la commission scolaire. Donc, là, je voulais prendre des enseignants avec un profil varié, mais c'est possible que je change parce qu'à la faculté, il y aurait peut-être un besoin pour que je travaille encore avec les titulaires du primaire. Donc, ça reste à confirmer, mais je veux travailler autour de l'enseignement des arts aussi. Comment ça peut avoir un effet sur l'enseignement des arts? Avec des spécialistes, des non-spécialistes, ça serait super intéressant, mais me concentrer sur le primaire pour pouvoir utiliser aussi comme un tremplin la thèse, finalement. Parce que le secondaire, c'est vraiment deux mondes, le primaire et le secondaire. Le secondaire, on est tous spécialistes d'une discipline. Ça change complètement le rapport à la culture. Puis, quand on est généraliste au primaire, on fait beaucoup plus, pour le résumer grossièrement, ils font beaucoup plus appel, les généralistes, à la culture première des élèves très facilement. Ils vont chercher à faire des liens avec leur quotidien, leurs repères qu'ils ont en commun, tout ça. Au secondaire, ils vont beaucoup chercher à faire des liens disciplinaires. C'est l'objectif premier des projets qu'ils font, c'est vraiment de pouvoir entrer la discipline. Donc, pour moi, c'est plus difficile de faire des liens culturels avec l'individu. Il y en a qui sont très mal à l'aise avec ça. Merci. Moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Ou Sarah, tu en as une? Ben oui, je t'ai... Vas-y, moi, j'ai déjà parlé beaucoup. Ah ben, c'est juste une petite question rapide. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Ben, tu parlais des attitudes que les... du rapport qui était là déjà avec certains enseignants, enseignantes qui étaient plus... qui avaient déjà un rapport plus riche, plus complexe avec la culture. Est-ce que tu as pu observer dans le cadre de ce travail-là l'effet, justement, de la participation au dispositif comme quelque chose qui aurait changé un peu ces rapports-là ou ces attitudes-là? Est-ce que... Est-ce que tu as vu, par exemple, qu'il y avait des enseignants qui avaient un... Est-ce que ça a évolué, en fait? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as regardé. Oui, j'ai utilisé les travaux de Nismar et Eric Falardeau qui ont travaillé le rapport à la culture des enseignants. Donc, il y a quatre strates, quatre niveaux, si on veut. Puis, oui, je me suis amusée à le faire avant et après. Puis, en fait, le dispositif, il ne change pas le rapport à la culture. Ce qui a eu une influence, c'est le travail réflexif autour du projet de recherche que j'ai mené. Donc, c'est la réflexion au journal de bord. C'est ça qui a changé, mais pas pour tout le monde. C'est vraiment selon leur... des petites boîtes de profils. C'est évident que celle qui était confortable dans les cases du bas, par exemple, qui avait des rapports plus instrumentalistes dans la culture, n'avait pas le désir de changer, en fait. Mais celle qui se situait dans les deux catégories du haut, eux autres, ils continuent d'être en évolution, finalement. Donc, à ce moment-là, dès qu'on active... C'est pour ça que la pratique réflexive, c'est comme un élément clé. Dès qu'on activait ça, c'était en développement. Puis, il y avait déjà un rapport complexe. La chose qui s'est présentée qui est intéressante, dit qu'il faut développer le rapport personnel pour avoir un effet sur le rapport pédagogique à la culture. Puis moi, je peux dire qu'il y a une enseignante que c'est par le développement pédagogique qu'elle développe son rapport personnel. Tout ce qu'on faisait dans la classe, elle se disait, « Mais moi, avec ma famille, avec mes enfants, elle se posait des questions, finalement, sur l'enrichissement de ce rapport-là dans sa vie. » Puis ça, je trouvais que c'était intéressant. Très intéressant. Mon autre petite question, c'était, est-ce que la nature de la sorte d'experts qui était convié pouvait être une variable intéressante? Je dirais qu'en grosso modo, on a les professionnels de la médiation d'un côté puis les artistes de l'autre qu'on voit souvent intervenir en médiation culturelle. Puis est-ce qu'il y avait une différence assez marquée entre les deux types d'intervention? Puis est-ce que, je vais même être encore un peu plus fantasque, est-ce qu'il y en a un qui mettait plus mal à l'aise des enseignants que les autres? Non, il n'y avait pas de différence entre les deux. En fait, il faut dire que tous les médiateurs, qu'ils soient artistes ou médiateurs de profession, disons-le comme ça, mais étaient tous vraiment compétents. En fait, ça fait, eux ont joué leur rôle catégorie 3A. Et ça, ça fait une différence. Donc, j'avais des écrivains, des médiateurs culturels, vraiment, qui étaient peut-être de formation autre chose, par exemple, des acteurs, des scénographes, mais qui étaient là pour parler des oeuvres. Il y avait une cinéaste, il y avait des marionnettistes aussi qui étaient impliqués. Aucune différence, en fait. C'est sûr que les ateliers pratiques, par exemple, ceux où on a fait faire des marionnettes aux élèves, c'est quelque chose de plus magique pour les enseignants que les ateliers où on introduit au spectacle et où on fait faire aussi un peu de choses aux élèves, mais on est moins dans la création. Là, c'est plus proche de leur travail à eux, mais ils apprécient la compétence et ils sont contents de ne pas avoir à le faire à quelque part. Mais non, je pense que c'est plus la compétence relationnelle des médiateurs qui est l'élément clé, mais pas tant leur profil. Merci. Peut-être une dernière question? Oui, je favorisais la réflexion chez l'enseignance. J'aimerais ça que tu élabores un peu. Je me disais comment c'était faisable. Dans un contexte dont ceux qui sont tellement occupés, peut-être que tu as dit « Ah, journal de bord! » Le journal de bord, ça n'a pas été un succès au début. Pour être honnête, on a fait des échanges par courriel. C'était ce qui fonctionnait le mieux pour le journal de bord. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des questions très, très précises. Après, j'avais noté tous les événements qui avaient lieu. Par exemple, telle date le marionnettiste venait en classe. Alors, moi, en fin de journée, j'ai envoyé un courriel avec une question. Par exemple, « Racontez-moi comment vous avez joué votre rôle de passeur culturel dans l'atelier vécu. » Alors là, c'est un peu de l'explicitation. L'enseignant, il faut qu'il puise dans ce qu'il a fait. Puis, parfois, il me disait « Ah, je me rends compte que je n'ai vraiment rien fait pour jouer mon rôle de passeur culturel. » Puis, des fois, aussi, il me nommait. Ça a été la façon de faire. Puis ça, c'était concret. Puis ça, ça marchait. C'est la réflexion libre. c'est zéro impact. Ils sont trop occupés. C'est pour ça que dans le post-doc, dans le cadre de la recherche-intervention, on a un contexte idéal. On va être capable de retirer les enseignants quelques jours, en fait, pour pouvoir les accompagner à faire ça. Ce n'est pas un contexte réel. C'est vraiment pour permettre de tenter l'expérience. Il est avec trois personnes. Ça ne sera pas beaucoup moins. Excellent. C'est très intéressant, Anne. tu nous donnes des pistes qui sont vraiment intéressantes pour, surtout que, moi, dans le cadre de mon projet de recherche, une des étapes ultérieures, on va sûrement te consulter là-dessus, c'est l'idée de faire un guide des pratiques, je me souviens plus, audacieuses, ou je ne sais pas trop ce qu'on avait dit, Alain, Claude, pour... Oui, inspirantes. Inspirantes. Les pratiques inspirantes en médiation culturelle numérique. Donc, bon, heureusement, Maritone est là pour me sauver le derrière. Alors, je vais la présenter très brièvement avec plus de temps pour nous parler. Elle est professeure au département des sciences de l'éducation de l'UQTR et directrice du laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Elle m'avait demandé de vous dire que l'université avait reconnu notre importance en acceptant de financer cette année, même si les montants ne sont pas faramus, c'est quand même mieux que de faire dire non. Donc, vous êtes dans un laboratoire désormais financé. Alors, il va nous présenter une présentation qui s'appelle « La formation des enseignants du pré-scolaire et du primaire au rôle de passe sortent du pré-scolaire. » Ça, c'est tout à fait dans l'ennemi de ce qu'on a entendu. « Aperçu d'une recherche développement en démarrage à l'UQTR. » Alors, bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci, Hervé. Félicitations. C'est Hervé qui a placé la demande de subvention et du bon travail qui a été reconnu pour notre laboratoire qui fonctionne un peu comme un réseau d'intérêts autour de plusieurs questions et un réseau de recherche aussi par des travaux tangibles qui seront à gauche et à droite. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement. Je ne sais pas pourquoi tu m'as dit de ce qu'il y a. On est trois en soudine. Ah, attends. On est trois en soudine. C'est-à-dire qu'il y a. OK. Je vais partager mon écran et je vais essayer de faire ça en trois minutes pour qu'on ait un petit peu de réaction, de possibilité d'échange entre nous. Donc, je vais partager l'écran et voilà, on se retrouve donc sur ce projet qui vise précisément la formation initiale des enseignants du pré-scolaire et du primaire au rôle de passeur culturel qui s'annonce comme une recherche développement en démarrage à l'UQTR. Donc, avec mes collègues au département des sciences d'éducation que je vous présente qui vous saluent qui auraient aimé être là, mais avec la logique actuelle avec des jeunes enfants que ça serait témoin aujourd'hui, Johanna Montu-Blanc qui est professeure et directrice du LORICOR et Mathieu Point qui est professeure et responsable des programmes en petite enfance et Isabelle Lepage dans notre assistante de recherche au démarrage de ce projet qui peuvent mobiliser plusieurs énergies et qui a reçu l'appui du ministère de la culture et des communications et de la fondation de l'UQTR pour se mettre en place. Rapidement, ce à quoi on s'intéresse, c'est cette compétence professionnelle numéro un des enseignants dont Anne nous a parlé qui est dans une formulation qui date Vintage 2001 Orange et Mauve document de formation de l'enseignement à l'époque François Legault était ministre de l'éducation et cette compétence professionnelle numéro un sur douze compétences se formulait comme ça agir en tant que professionnel héritier, critique, héritier, critique, interprète d'objet de savoir et de culture dans l'exercice de ses fonctions donc nous on vise à l'UQTR dans les prochaines années à mobiliser les formateurs et nos étudiants à titre de co-formés pour d'une part enrichir culturellement la formation qui va être dispensée donc qui va leur être dispensée dans les trois campus de l'UQTR donc Trois-Rivières, Drummondville et du côté de l'Assomption enfin du côté de la Naudière par le recours à des ressources culturelles ciblées qui soient des visites de lieux les accueils de professionnels donc des artistes et des écrivains tout ça en s'appuyant sur le programme la culture à l'école des contenus culturels numériques aussi produits par plusieurs institutions culturelles il peut y avoir aussi tout autre ressource culturelle jugée d'intérêt que mobiliserait nos collègues donc qu'on va appeler nos co-formateurs et initier les étudiants à leur exploitation pédagogique dans leur future classe donc au pré-scolaire ou au primaire pour des domaines qu'on a ciblés en didactique donc différents domaines disciplinaires de la didactique donc les sciences les arts sciences humaines etc mathématiques aussi français puis aussi des domaines liés à l'éducation pré-scolaire qui ne fonctionne pas par des disciplines au pré-scolaire et toute la question de la pédagogie du projet qui elle doit partir des intérêts de l'enfant pour aller vers autre chose et comment intégrer la préoccupation culturelle dans la trajectoire d'apprentissage des enfants des élèves au primaire donc et dans le but donc de développer des connaissances aussi relatives à la formation initiale du passeur culturel alors c'est sûr qu'il y aura différentes phases au projet je vais simplement les afficher je ne les nommerai pas mais dire que le maître mot là-dedans c'est mobilisation des co-formateurs et des co-formés mais mobilisation des forces vives du milieu autour de ces questions-là évidemment la thèse d'âme est une source de connaissances nouvelle fort intéressante et on a dans le démarrage du projet des choses dont on vous parlera mais l'idée de mobiliser l'expertise d'âme l'expertise du réseau hémisphère voir qu'est-ce qui peut-être qu'on a pu constater quels étaient les manques des enseignants en formation s'appuyer sur l'université de Sherbrooke où Anne fait ce projet de post-doctorat l'expertise qui a été mise en place qui a été développée par l'équipe de Martin Lépine beaucoup de choses qui se déroulent actuellement qui vont nous inspirer pour la mise en place du projet et s'il y a un maître mot à retenir c'est que comme un peu le disait Anne dans sa thèse la question de la pratique réflexive à la fois de nos co-formateurs mais de nos co-formés va vraiment être le fer de l'ange je dirais pour que ce projet-là ait vraiment des retombées donc projet de recherche développement dont vous voyez les différentes étapes on est presque rendu à trois minutes de se quitter avant que ça fasse citrouille alors je pense que je vais m'arrêter ici puis je prendrai peut-être vos réactions ou vos commentaires musée ambulant aussi avec tout ce que vous avez développé du côté de l'initiation à l'art contemporain et même à distance on est en démarrage dans un contexte très particulier mais on dit il faut y aller de l'avant parce que l'enrichissement culturel où qu'il se dispense où qu'il se dispense la formation est fort important pour donner un sens de la culture je dirais à nos étudiants en formation d'enseignement voilà je me tais je vous dis moi j'ai une petite question Marie-Claude juste pourquoi vous avez ciblé d'abord le pré-scolaire et le primaire plutôt que le secondaire pour des raisons pratico-pratiques ou en partenant avec Martin Lépine à l'université de Sherbrooke me disait que c'est fort important de développer une pratique dans un groupe ciblé avant de s'étendre davantage vu l'enjeu scientifique et l'enjeu logistique autour de tout ça mais aussi parce que ce sont des généralistes et la sortie culturelle est beaucoup plus facile de se réaliser aux primaires mais il y a beaucoup de travail vraiment intéressant à faire pour initier je pense qu'il y a vraiment du travail à faire au niveau de la formation pré-scolaire primaire selon nos propres constructs qu'on a pu faire aussi dans les recherches moi c'est mon domaine d'intervention premier ici à l'UQTR donc ça prend un sens particulier et pour les collègues aussi si je peux ajouter en fait il y a quelque chose du rôle du penseur culturel avec les enseignants secondaires qui est déjà de par leur discipline ils s'en sentent responsables les fondements de leur discipline souvent ils sont animés d'une passion pour leur discipline puis on dirait qu'il y a quelque chose qui est déjà un moteur c'est autrement c'est vraiment deux mondes puis je voulais te dire Marie-Claude tu connais peut-être Isabelle Nizet à l'Université de Cherbourg oui parce qu'elle fait un fab lab un fab lab sur en fait sur ça comment comment le projet passé art culturel de l'Université de Cherbourg cette fois-ci va peut prendre en fait vie dans les cours à l'université les cours de formation initial puis elle elle travaille plus avec ses collègues en enseignement secondaire donc c'est sûr que vous auriez intérêt à vous mettre en relation oui ben oui tout à fait Martin m'a donné ses coordonnées récemment donc oui merci c'est un super beau projet puis je trouve que le cadre est vraiment intéressant aussi si tout le monde a la formation initiale s'y met ça va être oui tout le monde on parle de professeurs et de chargés de cours sur un calendrier dans le campus mais pour des domaines ciblés donc oui il y a la question de l'intégration des technologies mais il y a différents domaines des fondements didactiques des différentes disciplines l'éducation préscolaire certains cours puis pédagogie du projet déjà on a vu oui excuse-moi ce qu'on a vu avec l'hémisphère c'est qu'il y avait deux domaines où c'était plus difficile d'intégrer la culture pour les généralistes il y avait en fait pas pour les généralistes mais au primaire les mathématiques ils le font très bien en science mais ils sont moins à l'aise en mathématiques de le faire puis l'éducation physique pourtant l'éducation physique ça travaille avec la personne donc il devrait y avoir un lien un ancrage culturel parce qu'il faut que tu parles de l'individu comme en art comme en création à quelque part sauf que c'est moins naturel en éducation physique mais ça c'est c'est la science du terrain là c'est pas documenté mais c'est là où on retrouvait le plus de nœuds on y rejoint beaucoup par la géographie des liens les arrimages interdisciplinaires sont intéressants à faire aussi on va pouvoir prendre le temps de penser le calendrier s'est assurément décalé on est en discussion avec le ministère de la culture actuellement c'est un avantage de travailler avec des généralistes l'interdisciplinarité oui tout à fait écoutez il va falloir marquer Claude que tu reviennes quand le projet va être un petit peu plus avancé pour nous en parler davantage et si tu permets Hervé je dirais que ce qui serait très intéressant c'est qu'on a tout le temps un volet professionnel et chercheur plus professionnel plus chercheur dans les présentations on pourrait penser une prochaine présentation peut-être en nous autour de entre autres le musée ambulant ce que vous faites du côté de Sarah avec toute la dimension numérique que vous allez mettre de l'avant et ouais qu'on met de l'avant même aujourd'hui moi aussi je vais devoir vous quitter bientôt parce que je suis en médiation dans 15 minutes avec des ados en ligne on essaie de ces choses-là mais j'allais dire par rapport à ce projet que tu nous as présenté qui est vraiment d'envergure c'est vraiment génial de voir toutes les initiatives qui vont être là mais je trouve ça vraiment intéressant de penser aussi dans différents lieux avec le numérique aussi parce que la situation actuelle nous force à penser aussi à tous les changements qui s'en viennent ou comment il va y avoir différents espaces pour déployer tout ce contact-là avec la culture puis par le numérique par la force des choses aussi il y a beaucoup beaucoup d'initiatives en ce moment qui sont accélérées disons ou qui sont en mode développement express puis il va y avoir quelque chose de vraiment intéressant aussi que ces futures enseignantes-là soient soit à l'aise ou aient déjà eu ce contact-là de l'élaboration à travers le numérique aussi donc je pense que c'est vraiment génial d'aller sur toutes ces plateformes-là autant la sortie scolaire qu'en classe par toutes les plateformes numériques qui sont disponibles aussi donc c'est vraiment génial c'est un très beau mot de la fin et que ça correspond très bien aux circonstances dans lesquelles on est placé je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à ce midi recherche-là vous voyez que c'est bon on est un peu pressé par le temps mais en même temps ça nous permet au moins de connaître davantage ce que les membres du laboratoire font et je pense que tout le monde est un petit peu enthousiaste à la perspective de créer des liens entre toutes ces recherches-là et les nôtres donc je vous remercie pour ce petit midi culture-là et je vous dis à la prochaine merci bye bye ciao au revoir et bonne après-midi merci 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 Eva merci Sarah bye bye